Namaste à tous, c'est Sergei. Merci d'être là pour une nouvelle vidéo sur le yoga à San. J'avais fait précédemment une vidéo sur les fuseaux neuromusculaires, l'organe tendineux de Golgi, et je me suis dit que c'était plus un diaporama, donc peut-être qu'on avait du mal à comprendre l'application, comment est-ce qu'on peut appliquer ces connaissances, des termes un petit peu très scientifique, très médical, comme étirement post-isométrique, l'inhibition réciproque, les antagonistes, la facilitation neuromusculaire proprioceptive, tout cela pourrait paraître un petit peu étrange et inconnu, et pas très pratique, donc je me suis dit que je vais faire une vidéo plus pragmatique, où justement je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut appliquer les idées que j'avais exposées dans la vidéo d'avant. Tout d'abord, je vous propose déjà de faire ça à un ventre vide, pour ne pas avoir de digestion, le matin c'est parfait, après avoir allé aux toilettes, la première étape ce serait juste, je pense que c'est l'échauffement, moi j'utilise un petit rouleau comme ça, et puis je parcours tout mon corps en massant différents muscles, et ça, ça me permet de les masser dans le sens des fibres musculaires, le plus souvent, que ce soit biceps, triceps, après bien sûr je peux changer si j'ai envie, mais le plus souvent ça va dans le sens de mon corps, donc je fais ça, et après j'utilise une sorte de, alors je pense que ça s'appelle une lanière, une lanière de massage, et pareil, ça, ça va dans le sens perpendiculaire des fibres, et je complète l'échauffement, avec ça, ça fait un bien fou, je sens que mon rythme cardiaque s'accélère un petit peu, que je commence à transpirer un petit peu, et que je ressens une sensation de chaleur, donc c'est un bon signe, c'est que le sang circule plus rapidement, et il y a moins du risque de, de blessures, de toute manière, tout ce qu'on fait, on le fait, on le fait tout doucement, en contrôlant bien sûr, en écoutant son corps, donc ce n'est pas la peine d'aller au delà de sa zone de confort, tout ce qu'on veut, c'est juste s'approcher de la limite, s'y rester, et tout doucement revenir, et ainsi la pousser à chaque fois de plus en plus loin, d'éloigner nos limites, et on va voir tout ça en détail. Donc je pense que je vais faire commencer du haut vers le bas, comme ça il y aura au moins un sens plus ou moins logique dans tout ça, tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est, je m'étire tant que je peux, de manière assez passive, quand je sens que ça commence à freiner, un petit peu, qu'il y ait de la résistance, je m'arrête, je pousse dans le sens contraire, donc dans le sens opposé, pas dans le sens de l'étirement que je voulais, en contractant, cette fois-ci, les muscles antagonistes, donc les muscles qui font le contraire. Donc par exemple, on va commencer par la tête, donc si je veux étirer les muscles qui sont là, donc je veux regarder de plus en plus à gauche, les muscles là s'étirent, les muscles à gauche se contractent, donc ici je contracte, ici ça s'étire. Donc ce que je vais faire, je tourne ma tête vers la gauche, je vais mettre ma main ici, et je vais pousser avec ma tête dans l'autre sens, donc j'essaye de pousser dans le sens contraire, dans le sens opposé, je sens une légère résistance, je compte jusqu'à, allez, un, deux, trois, ou peut-être plus en termes de respiration, on peut prendre deux, trois respirations, je relâche, j'inspire, et quand j'expire, je vais tourner plus dans le sens voulu, la première fois, et peut-être que ça ne se voit pas, mais je sens que j'ai moins de freins, moins d'obstacles, je me sens plus à l'aise, et peut-être que je gagne un angle, un angle et demi en plus. Pareil de l'autre côté, si je regarde à droite, tant que je peux, ok, je suis là, donc plus ou moins, allez, 80 degrés par rapport à l'axe centrale, je mets la main, je contracte les muscles là, dans l'autre sens, je les contracte, donc ça c'est une contraction isométrique, parce que ma tête ne bouge pas, mais elle est là, je relâche, et puis je peux tourner encore plus en contractant les muscles du côté droit. Voilà. Et pareil, par exemple, si je veux tourner ma tête à droite et à gauche, enfin plus comme ça, me pencher, ben pareil, je pense tant que je peux, ici, je mets ma main, et je vais pousser contre ma main dans l'autre sens. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je relâche, j'inspire, j'expire, et là je contracte plus les muscles là. Et la même chose de l'autre côté, vers la gauche, je mets ma main, je mets ma main sur ma tête, je pousse dans l'autre sens. Alors, soit on peut faire une contraction isométrique, donc ma tête ne bouge pas, soit une contraction excentrique, donc peu à peu, ma tête va revenir dans l'autre sens. Même si je contracte, je la laisse revenir. Excusez-moi, ça doit être une contraction concentrique, parce que si ça se contracte, donc ça va vers le centre concentrique, et je relâche, et je contracte ici. Et vu que les muscles sont inhibés, ben, ils me permettent de me relâcher tout en sécurité, plus profondément. C'est plus des mécanismes de survie qui se déclenchent, on va dire presque à tort, parce que ce qu'on va dire à notre corps, c'est qu'on fait ça de manière volontaire, évolue, et consciente, et qu'on peut y aller, quoi. Voilà, et c'est juste les neurones, les neurones, les interneurones, différents neurones moteurs, des neurones qui inhibent, des neurones qui activent, qui sont en jeu. Donc, tout doucement, en travaillant sur leur seuil d'activation, ben, on peut tout doucement s'étirer plus profondément. Voilà, pareil, on va faire avec la tête. Donc, si je veux pencher vers l'avant, je vais ici, et maintenant, je mets mes mains derrière, et je pousse avec l'arrière de mon crâne vers l'arrière. Et maintenant, je relâche tout, et je contracte maintenant le devant du cou, pour aller plus profondément vers l'avant. Et la même chose dans l'autre sens. Si je veux aller, là, il faut aller tout doucement, parce qu'il s'agit des muscles qui sont devant. Il y a des glands, il y a plein de nerfs et de muscles, donc on va faire très attention. Les muscles-là nous servent beaucoup pour parler, pour manger, donc ils sont assez importants. Ok, donc, je vais tout doucement vers le haut, je bloque ma tête et je pousse vers l'avant. Tout doucement, peut-être 20 ou 30%, tant que ce soit agréable. Ok, et maintenant, je relâche tout, et je contracte l'arrière de mon crâne, l'arrière de mon cou, pour aller plus vers le haut. Je pense qu'il faut vraiment regarder les deux étapes, étirement passive, et puis après avoir fait quelques manipulations, et combien de degrés je gagne en plus, pour que ce soit comparable. Ok, pareil pour le... Oula, ok, je ne me vois plus, parce que l'écran qui s'est allumé... Ok, on va travailler avec... avec le torse. Donc, si par exemple, je vais étirer ce côté-là, ça va dire que l'autre côté doit se contracter. Plus il se contracte, plus il s'étire ici. Donc, je peux aller tout doucement ici. Ok, et là, j'imagine comme si je voulais là, donc comme si j'avais un obstacle, quelque chose qui m'en empêchait, et puisque je n'ai rien, ça va être une contraction isométrique qui ne bouge pas, mais je vais consciemment contracter tout ce qui est là. Donc, je suis là de manière, on va dire passive. Je contracte. Comme si je voulais revenir en arrière. Je relâche tout. Et maintenant, je contracte le côté opposé. Donc, à chaque fois quand j'inspire, je m'étire du côté gauche, et chaque fois que j'expire, je contracte le côté droit, le flanc droit. Et on revient. Hop là. Ok, encore une fois, peut-être que ça ne se voit pas beaucoup, mais en tout cas, je le sens bien. Je le sens bien. Je sens que je gagne un petit peu plus en flexibilité, en élasticité. De l'autre côté, voilà, je suis quelque part ici. Et maintenant, je contracte le côté droit, comme si je voulais revenir en arrière. Alors, selon ce que je peux lire, il faut contracter au moins 6 secondes pour déclencher l'organe de Golgi, qui va justement permettre d'inhiber les muscles contractés et activer les muscles antagonistes pour permettre aux muscles de se relâcher plus. Ok. Et c'est ça à quoi je n'avais pas pensé avant. C'était justement le fait de contracter l'opposé, les antagonistes, dans l'étirement. Dans l'étirement, je me suis dit que tout le corps doit être relâché. Mais en fait, non. C'est par paire. C'est un peu comme le ying et le yang. Un peu comme les trigunas. On a vu qu'il y a le sattva qui est entre les deux. Il y a le... Ah, j'ai oublié déjà. Rajas et Tamas. Donc à la fois quelque chose qui est mou, qui est obscur, qui est endormi, et Rajas, quelque chose qui est activé, qui est excitant, comme le feu. Et les deux sont ensemble. Quand les deux sont ensemble, ça forme un petit peu le sattva, le sattva quand on est au milieu. Là, c'est pareil. Même dans l'étirement, on peut être philosophe. Bon. Il y a presque plus de 200 muscles dans le corps et différents groupes musculaires. Donc je ne peux pas tous les faire parce que je ne les connais pas. Donc encore une fois, essayez par vous-même de faire un peu de recherche. Mes vidéos sont plus une invitation à explorer certains aspects plus que une vérité à 100%. Je fais des recherches. J'essaie de rester au maximum, au plus près de la vérité, de la réalité telle qu'elle est, des informations et des connaissances. mais si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à faire d'autres recherches et voilà, de regarder d'autres vidéos. Ok. Je pense que c'est les fessiers qu'on peut travailler le plus dans ces muscles-là. Ça marche plutôt pour des grands muscles comme dans les jambes. Ok. Donc un exemple simple, je suis ici. Ici, ce qui est bien, je peux utiliser aussi, on va prendre, par exemple, un truc comme ça, des bandes élastiques qui peuvent nous aider à avoir quelque chose à tirer, une sorte de résistance. Surtout, si on n'a rien, ça fait une sorte de résistance imaginaire, ce qui ne marche pas. Donc, je veux étirer l'arrière de mes jambes, le bas de mon dos. Ça veut dire que je dois contracter le bas de mon ventre, approcher mon ventre le plus près de mes jambes. Et c'est là où ça étire presque du point de vue mécanique. Plus je contracte ici, plus ça étire là-bas. Donc, ce que je vais faire, ok. Donc, je vais plier un petit peu les genoux parce qu'ici, ça fait un peu mal. Il n'y a pas de souci. C'est tout à fait convenable. Je plie un petit peu les genoux. Ok. Donc, on va dire que passivement, je suis quelque part ici. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais aller chercher, contracter le bas de mon dos comme si je voulais me pencher complètement en arrière. Donc, je vais chercher à poser mes genoux vers le tapis. Et je contracte consciemment. Il faut avoir une bonne connaissance, un bon ressenti de son corps. Je contracte. et quand je relâche, ça devrait me permettre d'aller plus vers l'avant et je contracte le bas de mon ventre. les abdos se contractent vers l'intérieur. turn. Et une fois qu'on a un peu dans la position, on va dire presque finale, là on peut chercher à poser les genoux plus vers le tapis. Même si ça ne bouge pas, ça étire l'arrière des jambes. Et ici, l'astuce était aussi de plier les coudes. Et ça, c'est un effet mécanique, ça nous tire plus vers l'avant. Voilà, je fais ça et je sens que ça m'étire plus vers le milieu du dos. donc là, on monte un petit peu. Voilà. Hop. Bon, je pense qu'on a gagné un petit peu en élasticité et encore une fois, c'est un travail à long terme comme un arbre qui pousse, des branches qui poussent avec des feuilles. Donc, tout doucement, on donne une direction et on gagne une flexibilité. Donc, c'est tout à fait normal que vous ne voyez pas de résultat tout de suite. Au moins, peut-être un petit résultat au niveau des ressentis, mais ce n'est qu'au bout de plusieurs mois, voire des années, que, par exemple, on va pouvoir toucher les genoux ou toucher le tapis avec les mains et les jambes tendues ou que sais-je encore, mettre le talon derrière la tête. Voilà. Pour le torse aussi, on peut travailler les rotations comme ça. Donc, je vais passivement jusqu'ici. On est dans les 90 degrés. Maintenant, grâce à mes deux mains, je vais prendre l'appui et faire des leviers et je vais essayer justement de tourner dans l'autre sens. mais mes mains vont empêcher parce que justement, je vais tenir ici et pareil, tenir le pied gauche ici. Voilà. Donc, je suis là. Je pousse, je cherche à revenir. et je vais dans le sens voulu initialement et je contracte les muscles opposés. voilà. Waouh. Et la même chose de l'autre côté. je m'étire vers la gauche. Voilà. On est quelque part ici. Maintenant, je vais pousser, je cherche à revenir vers l'arrière, vers l'avant. Mais les mains, les bras on empêche. Je lâche tout et je me tourne. et on revient. OK. Donc là, pour la vidéo, je fais ça assez rapidement. Ce que je peux vous conseiller, parce que là, je ne veux pas prendre tout votre temps, mais si vous voulez, restez dans la pause finale jusqu'à une minute pour vraiment sentir les effets à long terme. Déjà pour les créer ces effets-là, pour avoir des modifications pérennes. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est déjà faire plusieurs fois, par exemple, gauche-droite, histoire de voir comment ça modifie, parce que là, on contracte les muscles gauche, là, on les étire et là, on les contracte. Là, on les contracte, là, on les étire. Donc, jouer un petit peu sur le fait de changer de côté. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous êtes là, vous allez un petit peu plus bas, refaites la même manipulation. Je contracte les muscles antagonistes, enfin, les mêmes muscles que je vais étirer, je vais plus profondément. Et je répète, je contracte et je vais plus profondément. Voilà. Donc, il faut vraiment prendre le temps dans une pause, quitte à faire que le haut du corps et puis le bas du corps le lendemain ou dans l'après-midi, mais pour bien sentir les effets. OK ? Bon, l'exemple typique qu'on trouve sur Internet, qu'on trouve sur YouTube, c'est celui-ci. On va prendre... Je vais garder le même. C'est le... Les jambiers. Je ne connais pas maintenant les termes corrects. OK. Donc, ce que je veux, c'est étirer ici pour que mon pied aille là-bas. Donc, ce que je vais faire, je vais aller au maximum. OK ? Je suis plus ou moins perpendiculaire et je vais chercher à poser mon pied, donc contracter ces muscles-là et ma main avec l'élastique vont bloquer. Ça va créer une résistance. Et j'essaye de visualiser au maximum. OK ? Je sens que c'est dur. On va faire ça en live. Allez, hop ! Je contracte, je contracte. OK, je relâche tout. Et maintenant, à l'aide de mes bras, je vais contracter l'avant des jambes et le bas de mon ventre pour amener mon pied un petit peu plus près de ma tête. Voilà. Bon, je me répète, je pense que peut-être qu'on ne le voit pas beaucoup, mais au moins, les sensations sont là. on va faire la même chose de l'autre côté. J'aime bien le mettre comme ça aussi, comme ça, ça y est ici. Ça permet de bloquer plus le mouvement angulaire vers le bas et tenir un peu, enfin, je peux pousser un peu plus, quoi. Sans peur que ça glisse. OK, donc je suis plus ou moins ici. Alors, j'essaye de baisser le pied. et maintenant, je relâche tout et je contracte ici. et... ou là après on peut aller vraiment loin une fois qu'on a compris le principe par exemple ce que je peux faire c'est jouer avec l'élastique encore une fois je pense que je mettra un lien dans la description si vous voulez si vous êtes confinés pour que l'amazon vienne chez vous et vous en apporte un alors ici quand je fais ça je contracte l'avant de ma jambe et après je vais l'étirer donc je vais le haut plus haut ça contracte ça contracte donc je veux étirer ça ok je relâche et maintenant je peux faire la pause du alors du danseur dans ce royal nadja nadja quelque chose raja nadja ok et si on fait l'inverse par exemple je vais je vais aller vers l'arrière du coup c'est plus l'arrière de mes jambes qui est contracté donc ça va permettre d'aller plus vers l'avant et de retirer maintenant les muscles qui étaient contractés tout à l'heure voilà bah pareil latéralement encore une fois je on peut vraiment expérimenter si je fais ça qu'est ce que je contracte on peut soit se dire mécaniquement si je si j'écarte c'est une extension extension flexion extension extension donc c'est plus le muscle là qui travaille là pour se contracter donc quand je relâche ça serait plus pour aller chercher quelque chose comme ça peut-être pour l'étirer ouais ouais bah après c'est à vous d'expérimenter vraiment par exemple si on veut étirer le biceps bah je vais pousser ici je contracte j'essaye de d'approcher ma main le bicep se contracte je relâche et puis je le laisse aller dans le sens volu donc dans le sens du biceps pour qui s'allonge un peu plus voilà donc à vous d'expérimenter un petit peu avec différents élastiques moi j'adore ça on sent une sorte de résistance et puis ça relâche c'est parfait ça ça complète un petit peu la pratique des asanas ou de manière un peu plus dynamique ça c'est je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans ashtanga yoga c'est surtout quand on fait alors planche je pense à dire planche planche chien tête en haut chien tête en bas planche et on répète ça comme ça à la fois on étire l'avant du torse les abdos les pectoraux et on contracte le dos et dans le chien tête en bas on fait l'inverse on étire le dos et on contracte le ventre et en faisant les deux bas on travaille sur les deux muscles là ça peut être de manière un peu plus dynamique ou plus ou plus fluide comme vous voulez à vous d'essayer mais on retrouve bien les deux façades les deux côtés qui sont alternés l'une après l'autre donc on peut faire un test je peux faire comme ça là je descends là je contracte le dos j'étire l'avant de mon corps donc j'essaie de contracter mentalement j'essaie de penser à tous les muscles qui sont derrière moi donc les muscles que je ne vois pas les mollets les jambes les fesses le dos et après je fais l'inverse je contracte les abdos le ventre voilà ou faire ça de manière un petit peu plus fluide bon je pense qu'on va travailler plus la masse musculaire ici si vous faites comme ça hop out out et ainsi de suite voilà voilà bon bah si vous avez des idées ou quelque chose que je n'ai pas dit tout que j'ai dit à tort n'hésitez pas à me le faire savoir ou tout simplement partager votre expérience d'autres idées dans la partie commentaire vous faites des recherches vous pouvez googler inhibition réciproque étirement post isométrique facilitation neuromusculaire si vous voulez vraiment savoir plus j'ai fait une vidéo sur les fuseaux neuromusculaires sur les organes tendineux de Golgi vous pouvez la voir ou regarder aussi d'autres vidéos sur ma chaîne pensez à mettre un like comme d'habitude comme tous les youtubeurs un like un partage un commentaire voilà bah je pense que c'était tout pour aujourd'hui merci beaucoup bonne pratique et on se dit à la prochaine ciao bai bai merci